Bonjour, alors aujourd'hui, on va vous parler d'anti-lumière bleue. L'anti-lumière bleue, vous savez ce que c'est, vous avez certainement et peut-être un sur vos verres. Il y en a maintenant de différentes sortes. Alors l'anti-lumière bleue, sinon, c'est évidemment pour se protéger de la lumière bleue nocive des écrans, mais pas seulement, aussi des ampoules LED, quand je dis écran, c'est aussi téléphone, tablette, ordinateur, etc. Voilà, donc sur cet anti-lumière bleue, on avait, et là j'ai mes anciennes lunettes pour vous montrer, on a souvent ce qu'on appelle un reflet résiduel bleuté, c'est-à-dire que le verre, en renvoyant la lumière bleue nocive, elle apparaît un petit peu sur le verre. Et on voit aussi un petit peu plus jaune à travers les verres, ça dénature les couleurs. Je vais vous montrer mon ancienne paire de lunettes que j'ai là. et de voir, effectivement, ce reflet bleuté. Voilà. Ce n'est pas toujours esthétique. Alors, ça protège, c'est bien, ça protège. Ce n'est pas toujours esthétique, ce n'est pas toujours au niveau des teintes géniales, géniales. Sur certaines activités, ça peut être gênant. On voit un petit peu plus jaune, un peu plus terme, le ciel paraît un peu plus gris. Et celle-ci, maintenant, qui sont mes nouvelles lunettes, enfin mes nouvelles lunettes qui ont quelques mois, où le verre est parfaitement blanc. Et pourtant, il protège de la même manière de contre la lumière bleue. Voilà. Et donc, ça, c'est disponible chez Atoll à Istres. Et c'est génial. Sincèrement, je revis par rapport à ça. C'est top. Surtout au niveau du ciel. Je le vois enfin bleu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada